... Nous recevons cette annonce avec toutes les attentions. On était déjà courant, tout le monde, que le mandat des communes qui étaient mis en place était expiré. On se demandait quelle est la formule que l'État va mettre en place pour vraiment penser à renouveler cela. On a appris ça à la télévision, comme tout le pays. Nous en avons discuté avec toutes les parties prenantes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose qui a été prise au sérieux à Sangaridi, côté Sangaridi, et que les différentes couches sociales se sont retrouvées et en ont discuté. Je pense que je peux vous dire que ça est en bonne voie chez nous ici à Sangaridi. On a reçu le courrier qui demande à ces différentes couches sociales, à savoir la jeunesse, à savoir les femmes, les sages, les retraités et les religieux. Voilà, on se retrouve pour vraiment élaborer une liste de 25 personnes. C'est chose faite à Sangaridi à nos jours. La liste de 25 personnes est faite. Voilà, même si derrière ça, on entend qu'il y a d'autres listes qui sont si honnêtes, mais la liste légale qui a été consensuelle, qui a été ici demandée par l'État guinéen, à travers le ministère, la liste, elle est élaborée et je pense qu'elle est remontée à qui des droits. Pour le moment, je ne connais pas ou je ne peux pas vous dire les personnes qui se trouvent sur la liste, mais c'est une liste qui a été faite en respectant tous les critères. Donc, autre liste, peut-être que c'est des gens qui comptent aussi sur quelque chose, on ne sait pas, on ne peut pas dire que ce sont des listes qui ne sont pas importantes, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de démarcher et aller voir des gens pour leur mettre sur une liste, dire que c'est elles qui me demandent. Bon, pour le moment, nous, on n'a pas la force trop sur ça. On reste à voir, on a fait ce que les autorités d'ici ont fait, ce que l'État leur a demandé, on attend de voir le résultat. Moi, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de réunir les jeunes, leur dire que c'est une délégation spéciale. Certes, c'est pour la vie de Sangaridi, c'est pour le développement de Sangaridi, mais nous devons être vraiment prident et très attentifs en respectant l'hierarchie. Donc, côté jeunesse, je ne pense pas qu'il y aura une pagaille quelconque. Voilà, je ne sais pas maintenant, est-ce que les autorités vont prendre une décision par rapport à ce qu'ils sont en train de faire ça ? Est-ce qu'ils sont en train d'attendre que la délégation spéciale soit mise en place ? Est-ce qu'ils ont barré la route à ces gens-là 2A et ce n'est même pas la peine de parler avec eux ici au niveau de la base ? Là, je ne pourrais pas me déterminer. Mais je sais que côté jaune, les 5 jeunes qui seront là-bas seront les 5 jeunes qui vont représenter la jeunesse. Parce que ce qui était présent lors de l'élaboration de cette liste, c'est des gens qui connaissent bien la localité. Par rapport à l'annonce, je pense bien qu'on pourra d'abord souligner que ça a été tard. Dans la mesure où, au lendemain de la prise effective du pouvoir par les nouvelles autorités, on devrait penser réellement à passer cette étape. Parce que les institutions déjà, on avait prononcé la dissolution. Il n'y avait pas de raison pour qu'on puisse laisser les communes fonctionner. Étant donné que les institutions maires, en commençant l'Assemblée, la présidence, voire même la primature et tant d'autres qui étaient tous dissous, je pense qu'on devrait faire la même chose pour que les communes aussi puissent être, puissent emboîter les mêmes pas. Mais si c'est maintenant que les nouvelles autorités décident vraiment de la mise en place des délégations spéciales sur toute l'étendue du territoire national, je pense bien toujours que la décision reste salutaire. Tout ce qu'on va demander, c'est pour que cela se passe dans les règles de l'art. Vous savez, cette question de délégation spéciale, si on se réfère même au niveau des articles, surtout dans le cadre du respect de la loi, il n'est pas dit que nous sommes en transition, qu'on ne respecte pas les normes. Moi, je pense bien qu'il fallait respecter alors les procédures édictées. Mais contrairement à cela, nous avons vu qu'il y a un acte que le ministre a demandé au préfet, voire au gouverneur, pour vraiment la désignation à travers des structures à la base, cinq au niveau de la société civile, cinq au niveau de la jeunesse, cinq au niveau des femmes, cinq au niveau des retraités, et voire même cinq, je pense, au niveau des religieux. En tout cas, nous avons à peu près 25. Donc c'est de faire remonter cette liste pour montrer que vraiment, les autorités à la base ne doivent pas se mêler du choix. Cela veut dire que le choix doit provenir des structures. Donc à ce niveau, c'est les listes-là qui doivent être collectées et remontées au niveau du département. Et à date, je sais bien que les listes sont déjà parties, parce que c'était demandé plus tard le 25 de remontée. Et aujourd'hui, nous sommes les deux. C'est déjà parti bien avant. Pour le moment, la liste n'a pas été publiée, mais déjà, il y a la connaissance sur beaucoup de choses. Vous savez, quand ils ont demandé les structures de faire des propositions de 5-5, les gens, chacun s'est réclamé maintenant comme une structure. Et on sait ici quelles sont les structures. La société civile, quels sont au niveau de la société civile ? Si on dit au niveau des retraités, mais c'est aussi quelque chose qui allait poser des problèmes. Parce que quand vous prenez la société civile, la société civile n'est pas seulement une entité. Il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de groupes qui forment ici la société civile. Mais comment ceux-ci peuvent se retrouver pour donner 5 noms ? Ça a eu vraiment des problèmes. Parce que beaucoup ont préparé des listes, ils ont envoyé, mais on dit que non, ce n'est pas la société civile, c'est ceux-ci qui sont reconnus. Donc vous avez vu, déjà, là, il y a des problèmes qui ont commencé. Quand vous prenez les religieux, vous prenez au niveau, comment on appelle, les retraités. Mais est-ce qu'il y a une structure fêtière au niveau des retraités ? Donc tout ça, là, l'État devrait normalement chercher vraiment d'autres mesures. Mais ça, la liste est déjà partie, il y a la frustration, il faut le reconnaître. Parce que ceux qui ont déjà proposé, on dit que non, ce n'est pas vous. Ils vont rester à l'air fin, ils vont attendre. Donc ce qui viendra, si toutefois le choix ne reflète pas, parce qu'il se peut qu'on utilise le favoritisme, mais si on utilise vraiment le choix, on sait que celui qui doit venir, il répond aux critères, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est connu, tout est dans le camp des nouvelles autorités. La transition, la priorité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais vous le savez bien, c'est dans le départ. Parce qu'il y a eu la réfondation qui est inscrite, où il y a beaucoup de points qui sont inscrits comme priorité pour ces nouvelles autorités. Et je pense bien, du fait que cette charge, où tout est écrit, ça a été accepté, ils sont en train de dérouler vraiment leur mission. Sinon, la transition, quand même, la priorité, on ne devrait pas dire qu'il n'y aura pas de développement. Mais les actions de développement doivent être limitées pour qu'on priorise le retour à l'ordre constitutionnel. pour qu'on priorise le retour à l'ordre constitutionnel. Merci. Merci.